Inception ! Hey babes, on se retrouve pour un nouvel amour Je suis bourré Jules Moi tu m'as pensé à sortir Rueur Ah j'ai ma tête quand je ris On est le lendemain de cette vidéo que j'ai filmée Où je les ai poussés à bout alors Jules Ah ils les ont poussés à bout ? J'aime bien parce que les camarades, les gens ils disaient on est des amours Ah mais vous êtes des vrais amis, des amours Après bon, faut aussi savoir que dès que la caméra coupée J'étais un amour un peu pour doser le truc Mais ça je le montre pas dans la vidéo Alors quand t'as sorti d'hier alors ? Franchement je me rappelle pas d'énormément de trucs Y'a juste des gens qui ont essayé de semer la gizania entre l'amitié d'Yannis et moi Parce que c'est toujours ça, le monde gay, toxique Et comment genre vu que Yannis et moi on est un duo de meilleurs amis Genre ça attise tellement la jalousie Que des gens qui nous connaissent même pas inventent des rumeurs sur nous Tout le temps pour essayer de nous monter l'un contre l'autre Je me suis rendu à 7h, je me suis réveillé à 10h Ah bonne nouvelle, j'ai récupéré les clés de mon appartement Vous allez voir ça plus tard dans le vlog J'ai mon appart Maintenant on est à la soirée de Gaël ce soir Dans 12h y'a un taxi qui va nous chercher, on va se préparer On est une grande clique Sully a eu une soirée aussi très animée Il a fait une soirée full K-pop Mais elle s'est éclatée Ah mais on s'est retrouvé, on a fait le débrief et tout J'ai kiffé notre débrief Petite pause parce que j'ai littéralement marché Sur de la crotte, sur une crotte de chat dans la rue Là on a ramené un petit bout ici Il y a du tout nettoyable Guys déjà je suis désolé Genre là je me suis refait les lèvres Donc c'est normal, c'est gonflé, ça a dégonflé J'étais plus en train de tourner la vidéo, je l'ai poussé à bout Mais je me suis pas rendu compte, j'étais tellement bourré le matin Que j'ai marché sur une crotte mais genre énorme dans ma chaussure C'est dégueulasse d'assumer ça Mais je l'ai ramené chez eux, je me suis même pas rendu compte Et j'ai marché dans toute la maison Et il y avait du coup quelque chose C'est honteux Guys ils sont complètement bourrés Le problème c'est que comme ils viennent nous chercher aussitôt Il y a des rumeurs qu'apparemment c'est en full homme belgique Pourquoi ils viennent nous chercher un César ? Mais c'est pour ça, c'est parce que c'est de moi Attends pourquoi il y a un liquide sous mon ordinateur ? Là même t'es bourré J'ai même pas d'énergie mentale, j'ai plus de neurones Je suis bourré, j'ai une migraine putain Si j'ai encore bourré de la veille Et Antonin, de base il voulait pas sortir Je faisais genre j'étais en mode non mais pas Antonin Il s'est chauffé à sortir Bah ouais j'avais l'impression qu'il voulait faire quelque chose Bah en fait les gens ils étaient Putain bien fait Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a du vinaigre à côté de moi quand je mange ? Et Antonin qu'est-ce qu'on a pas ? Regarde ici il y a des caméras en cachette, je le sens Je pense pas, je pense qu'elle est plus classe Non pourquoi on a aucune info ? Le lieu il est secret pour pas qu'il y ait de leaks et tout Aucune idée de la population Aucune idée, quel casting ça va être ? Et là je pense qu'on est pas près de ce qui nous attend, je pense Les gens ils ont aimé ta vidéo ? Ils l'ont obligé Juste jette les preuves de ses coquillettes à 20€ dans la poube Bon je vous explique le contexte Jules a posté un TikTok qui était certes pas vraiment nécessaire sur son compte spam Où il disait qu'il avait commandé des coquillettes à 20€ parce qu'il avait la flemme de les cuisiner C'est son compte spam, il poste tout et n'importe quoi dessus Et il a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent Vu que pas beaucoup de personnes pouvaient relate à ce qu'ils venaient de poster Les gens étaient à la fuite et se sont dit Vas-y on va lui donner une bonne sauce pour accompagner ses coquillettes Et il y a quelqu'un qui a commenté un truc, il avance sur ce passage là de ma vidéo Juste jette les preuves de ses coquillettes avant le roue dans la poubelle ah 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 je suis ah 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 ça fait les abdos de rire ah 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 je suis je suis je suis je le sens je le sais on va être grave en retard on est à messe personne n'est préparé le van il vient de je vais chercher à 16h personne ne fait de soirée à 17h30 donc ça veut dire qu'on a un minimum de temps de route ma théorie c'est qu'on va en Belgique vous connaissez vos passeports génial je trouve absolument pas la pièce maîtresse de ma tenue j'ai 30 minutes pour me préparer corset trop beau je suis sûr de l'avoir reçu j'ai cherché partout à l'agence j'ai cherché partout ici mon outil va être horrible putain heureusement qu'il y aura demain pour sauver la mise j'aurais jamais dû sortir hier j'ai 30 minutes pour faire mon blâme mais comment est-ce que je vais faire j'ai même pas la pièce maîtresse de ma tenue non ça va pas être fameux Gaëlle je suis désolé ce haut c'était pas du tout prévu dans ma tenue vous voyez ça c'est les boutons que j'ai après l'épilation parce que j'ai la peau très sensible donc j'ai toujours des petites irritations qui restent 2-3 jours et elle se voit clairement vu que c'est halloween je ferais pas croire que c'est fait exprès un peu en mode pour faire peur on dirait littéralement que je suis malade tellement j'ai fait mon maximum bon là je suis pas prêt mais je vais finaliser mon look dans le van d'ailleurs le rouge aller plus utile c'est ça va c'est en alabama ils sont en train de s'aventurer dans une vraie forêt c'est un manoir je pense je vais marquer ça sur mon manuscrit et enquêter si c'est un donjon je peux pas c'est une excellente soirée le donjon c'est pas dangereux d'en mettre de la la sur son visage non Selena Gomez elle le fait tout le temps sur les red carpet C'est lui qui va écrire tous les gossip qui se passe cette soirée c'était l'événement parfait pour partir enquêter et voir qui étaient les influenceurs qui avaient vendu leur âme pour la célébrité j'en suis arrivé à la conclusion que c'était probablement Marion Caméléon comment pouvait-elle être aussi belle ce soir après avoir fait 30 tenues d'Halloween incroyable make-up glam accessoires inclus c'est humainement impossible je pense qu'un rituel sombre se cache derrière c'est humain tu sais que moi je pensais que tous ces canapés c'était le repas et non après on va manger en haut hein représenté non c'est pas moi c'est lui je balance la balance dans mon copain c'est5 Merci, merci, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir de vous avoir près de moi pour cette soirée 6 spéciale, parce que voilà, cette palette 6-6-9 c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et si vous êtes là tous ce soir, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, par vos encouragements ou par vos contenus, par vos petits messages, vous m'avez aidée tout simplement à vivre ce rêve à fond. Donc merci beaucoup et merci surtout à toute mon équipe. Mais vraiment, c'est que de l'amour et c'est juste que... Comme je dirais pas de tout, c'est pas ça. C'est que de l'amour. C'est l'aventure qui ne se finit pas. J'allais dire cet anniversaire ou ce mariage. C'est un mariage. T'es comme il est beau. Tu m'apprennes à faire... Non mais ça doit être un supporter. Tout le monde doit dire ça, tu dois être là en moi. Ah je vais trop que tu me maquilles. Tu te prends pour qui en fait ? Genre en mode, t'as le temps de maquiller les gens. Mais déjà, j'ai peur. Ouais, c'est ça. Cette reine, dès qu'il y a un moment de pause, elle se fait remaquiller les lèvres. Elle a installé un petit vaniquier là-bas. Viens m'avoir un délit. Je ne peux pas le toucher. Je pense que c'est un faux. Elle a eu mes soquettes. Elle est incroyable. C'est un mix entre... Oh mon Dieu, le cas face qu'elle a lancé. J'ai littéralement fait un arrêt de règle. J'ai fait la chose la plus extra au monde. J'en pouvais plus, du noir à lèvres. Donc j'ai demandé en cuisine de l'huile sur une serviette pour pouvoir démaquiller mes lèvres. Et ils m'ont donné de l'huile de truffe et je me suis démaquillé les lèvres avec de l'huile de truffe. Tu as un mécréant. Sale tambour. Dévergondé. Tu es joyeux. Tu es bien Mirlifla. Guenon. La tabange. La soirée devient ejaculatoire. Mouvement intérieur qui se caractérise par un jaillissement ardent. Il est bien mouche. Je suis assez postéromaine. Prêt de la cagnarde, tu me canules. Les bras d'hiver. La soirée devient hot. Je vais partir chatouiller des gens avec ma pure. Allons chercher du sang de Dieu. Prêt de la cagnarde, Jean-Louis XIV avec mes tâteaux. Alors Gaël, est-ce que tu sais, une bad bitch doit absolument porter dans son sac à main ? Il y a plein de choses. Je vais te montrer. Of course, howl ! La meilleure soirée Gaël, c'est the baddest bitch. 669, disponible. Hey babes ! Petit changement de décor. On se retrouve le lendemain matin. On est bien rentré hier. La soirée était incroyable. Je suis hyper reconnaissant. Merci Gaël et merci à toute l'équipe Martin Cosmetics de m'avoir accueilli. Franchement, c'était vraiment... Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Gaël, elle met tellement d'attention aux détails. Je suis choqué. Du traiteur, à la soirée, à l'ambiance, aux boissons, le décor. Le fait qu'elle ait mis autant de détails dans sa soirée et que tout était aussi parfait, ça me donne grave confiance en sa marque. Je ne sais pas comment expliquer, mais je me dis... Genre, ça veut dire qu'elle doit être exactement pareil quand elle confectionne, genre ses produits. Putain, cette lentille, elle ne veut pas se mettre à mon oeil. Quand mon oeil est déshydraté, je mets toujours des petites gouttes qui permettent d'hydrater l'oeil. Comme vous avez vu, j'étais un peu déçue de ma tenue. Je trouve que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Le vrai Halloween, c'est ce soir, le 31. Et j'ai une soirée hyper hors du commun parce que Jerem Star loue un cire. J'y vais avec mon squad, le trio, Kim, Yannis et moi. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble. Je pense qu'on va vraiment, vraiment rire. Et évidemment, après la soirée de Jerem, on a d'autres soirées. Là, il faut vite que je me prépare parce qu'après la frustration d'hier, je n'ai pas envie de m'y mettre à moitié avec mon costume de ce soir. J'ai trop hâte que vous le voyez. Elle, regardez, dès que je la caresse, elle fait pipi. Je crois qu'elle s'est calmée. Ça fait t'es que ça fait vraiment hyper longtemps qu'elle a passé ça, c'est qu'avec moi. Guys, vous savez qui m'est fait du premier body positive ? Elle est en train de dire « Mais ma chaîne, elle est grosse parce qu'elle est body positive. » Mais je lui dis « Mais non, mais là, on joue avec la santé quand même. » J'ai pas envie de la body shame. On a été chez le vétérinaire, il n'y a pas longuant. Il est vraiment, genre, elle va dire que... Wow ! Il a l'air dans le monde. Les gars, je suis trop stressée. Je vais faire le premier high look de ma vie. Ça me stresse. Ah, j'ai mes produits, on va voir. Les gars, je fais n'importe quoi. Regardez ce que je fais pour faire des trucs de serpents un peu partout. Je suis folle. On est prêts. On est vraiment... On n'a jamais été aussi prêtes. Donc, nous avons Cléopathe, la baronne. Je tiens à présenter que je suis égyptienne. C'est pour ça. J'ai l'impression, quand tu me parles, j'ai l'impression que c'est une Kardashian. Yannis, qui va faire la couverture de Playboy. Et moi ? Le cobra. Le cobra. Attention, parce qu'il y a beaucoup de serpents. Beaucoup de serpents. Donc, il faudrait être le premier. Kylie a peur pour sa carrière. Kylie est en chueur, là. Jérème, je suis désolé qu'on arrive en retard à ta soirée, mais voilà. Il y a une explication, non ? Il y a une explication. Franchement, là, on arrive, il n'y a rien à dire. Donc, on va commander notre Uber. Vous rappelez, des boutons de l'épilation, je les ai cachés avec des strass. Guys, prochaine destination, Miami, les trois. Bébé, tes ongles, c'est quoi, ça ? C'est iconique. Ah ouais, c'est des petites bagues d'ongles. Ah non, pas chez Manic. Le truc, il a encore fêté, regarde. Oh non, putain, le col. Faut le coller au bout d'un moment. Bébé, ils sont choqués. Regarde, les gens dans le resto, c'est leur animation de la soirée. Viens, on fait tout. Je crois qu'il n'y a pas de chaussures, je crois. C'est mort. Ouh ! Il y a bonne ambiance. Ah ! Ah ! C'est quoi, cet enfant ? Ça me fait trop peur. Il y en a qui décident d'aller à Halloween pour faire peur. Il y en a qui décident d'y aller pour être beau. Mais regardez, Marion, reine, après 31 jours de glam, de look, de vidéos Instagram, c'est bon, libéré, délivré. Oh oui, c'est trop beau. Prête. J'adore. Merci. Et actuellement, l'impression que Jiren va nous trucider pour le retard. Non, on est de vite. Ah, là, 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 là. Je ne sais pas. Tu connais la photo à la visite, Tchao, tu m'as tiré ? Non. En fait, c'est une photo de toi où les gens, ils ont mis un texte pro-dramme de ton pas. Ah, mais il y en a plein. Il y en a plein, des mecs. Il y en a plein. 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 On n'est pas du tout d'aujourd'hui. Et la dette, ça, on le compte, ça. Dora, 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 l'exploratrice. La carte. Donc, vous ne l'avez pas vue pendant 10 ans, Dora, c'est normal. Elle est tombée dans le crack. J'ai mal tourné. J'ai très mal tourné. Dora, Dora, l'exploratrice. Est-ce que quelqu'un a du feu, s'il vous plaît ? Tu n'en amènes pas dans ton sac, Dora ? Mais Dora, normalement, elle a tout. Dans son sac, il veut sortir une voiture de son sac. Mais c'est qu'elle, l'équipe. Elle a pas l'air très catholique non plus. La nonne, elle a un joueur, c'est obligé. Tu es sur la mer, elle m'a dit pas la nonne. Elle a deviné que j'étais frère et ça. Mais, mais, vous êtes magnifiques. Merci. Quoi qu'il arrive. On dirait ça à ma... Maman, c'est pour toi, regarde. Alors, maman, t'as fait du bon travail. Quel jumeau vous pensez sortir le premier ? Toi. Non, je rigole, babe. Nous, on n'est pas du tout jumeaux. On n'est pas du tout de la même famille. Je le savais. I knew it. Oh, mais vous êtes pas frère. Arrêtez, trop sympa. Mais putain, la vie de ma mère, je... Non, je vous le jure, par contre, je suis bourrée. Je dis la vérité, je n'ai cru que vous étiez frère. Mais tout le monde a vu ça. On a réussi à leur faire croire qu'on est jumeaux. Le prochain challenge, c'est de faire croire qu'on est triplés. Ouais. Je pense que ça pouvait passer. Je pense que ça passerait. Nous, on aurait dit, ouais, ils sont triplés. Franchement. Merci, c'est à toi. Bah, ouais, je m'en vais. Jérémie, il s'est énervé parce que je ne vais pas croire que Kim se déguise en vous. Il me demande, c'est qui le plus beau ? Il me l'a dit, c'est à quoi ? C'est lequel le plus beau, alors, Salah ? C'est sûr que ce n'est pas la lapine. La soirée de Jérémie, c'était trop bien. Jérémie, merci pour ta soirée, c'était iconique. On est littéralement les seuls qui ne faisaient pas peur. Mais nous, on fait Halloween à l'américaine. Mes potes, quand ils ont vu une photo de ma tenue, ils ont dit, mais tu ne fais pas peur. Mais les gens n'ont pas compris qu'aux Etats-Unis, genre, ouais, pas c'est démodé, mais genre, nous, on voit Halloween différemment. Ça, genre, Halloween, nous, on a vu Mean Girls, du coup, Halloween, c'est être une hot. C'est vrai, il y a plein de gens aux Etats-Unis qui s'habillent en artiste dans une situation. Genre, Alessia Cara, en train de chanter chez Jimmy Fallon, Ariana Grande éventrique et tout. Il faut vraiment avoir les rêves. Bah, de base, Yannis, c'est moi. Nous, on avait eu beaucoup de pistes, de trucs. On voulait faire Lil Nas, tu sais, dans la prison. Ah oui, c'est vrai. Là où tu es creuse. Mais c'est le genre de truc où tu te dis, j'ai trop envie de le faire, mais personne ne va avoir la rêve. En France, personne n'a la rêve, de trucs comme ça. C'est vrai qu'en France, les options sont limitées en déguisement quand tu es axée pop culture. Moi, je suis... Zayn Mali, Gigi Hadid. Avec... Chou qui est... Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis tombé malade. C'est ce vlog, Antonin va être malade en deux jours. Vous avez vu comment il est habillé ? Le coup à l'air. Aujourd'hui, le coup à l'air, rien, le cul à l'air, bref, rien de va. On a passé trois Halloween totalement différentes, ça est iconique. Et là, on débrie. Le petit repas que je leur bevais, après les avoir poussé à bout. Il n'y a pas à avoir un délice comme ça. Encore la colère de Dieu, ça va sur moi à cause de ma tenue d'une guerre hier. Il est temps que je parte pour de nouvelles aventures et de nouveaux horizons. Là, je fais ma valise, ça fait bizarre. Je trouve que c'est bizarre de vous quitter. Tu vois pas ce que je parte ? Non, on est trop triste. S'il y a un moment où je vous manque, vous vous rappelez de mon attitude quand j'essayais de vous pousser à vous. Babes, ne me détestez pas, mais là, je n'ai pas encore fini de totalement emménager. Je me suis dit que je vais attendre le bon moment un peu pour vous montrer cet appartement. Peut-être que je le verrai sur Instagram, peut-être dans un prochain vlog. Mais j'espère que ces aventures d'Halloween vous auront plu. Merci d'avoir regardé. Je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bye.